Écrire un livre, pour moi, il n'y a rien de plus important. Et en dédicacer un livre, c'est la seule fois où ça me soit arrivé. C'est vraisemblablement la dernière. Je n'ai pas d'illusion. Et en tous les cas, c'était vraiment un très long teneur. Et dans les choses que j'ai remarquées, c'est le nombre de gens, quand il y a un navigant sédentaire, qui en 150 ans ont travaillé pour cette entreprise. Je ne sais pas si on peut le chiffrer, mais on doit pouvoir faire une statistique approximative. C'est certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé, soit dans les locaux de la Transat, soit en Docker, puisqu'il n'y a pas encore si longtemps dit que la Transat a été totalement intégrée à la ville de la Martinique, dans tous les sens. Les navigants, les sédentaires qui ont vécu leur famille, les Dockers, c'est une partie intégrante, avec une responsabilité un peu plus grande, une autre compagnie maritime. Et Dieu sait qu'il y en a de sympathiques, de célèbres, avec la plus grande du monde, entre autres. Et la Marseillaise, la plus grande Marseillaise, entre autres. Mais c'est une histoire complètement intégrée. Et je veux en profiter pour saluer un monsieur que vous êtes nombreux à avoir connu, surtout les navigants, et dédier cette soirée, et je m'arrêterai là-dessus, à monsieur Félix Roser. Félix Roser, qui était donc un photographe, un planteur de bananes, accessoirement, et qui était un amoureux des bateaux de la Transat, et un connaisseur des navigants de la Transat, vous ne me démentirez pas, il connaissait tous les navigants mieux que la direction de la Transat, d'ailleurs. Les bateaux restaient assez longtemps, donc c'était l'occasion de louer des liens. Il faisait éviter son île, et aimait son île, à tous les navigants qui sont passés. Et Félix a joué un rôle magnifique, comme on l'a, vous pouvez en témoigner, comme ambassadeur de la Martinique. Et je voudrais vraiment guider cette soirée à notre ami Félix.